... La France a fini par céder aux injonctions de la Commission européenne. Le 1er janvier 2010, la concurrence arrivera enfin sur les jeux et les paris via Internet. Plus besoin alors d'aller parier ou jouer au poker dans l'illégalité la plus totale, sur des sites basés à Malte ou à Gibraltar. Eric Wörth l'a annoncé, une autorité de régulation indépendante attribuera les licences aux opérateurs de jeux sur Internet. Ils devront respecter un cahier des charges sévère, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Et les gains des joueurs seront plafonnés entre 80 et 85% des mises. Nous allons limiter le taux de retour aux joueurs. En moyenne, on va le limiter pour éviter de tomber dans une dépendance aux jeux. Nous, on veut créer une ouverture des jeux, mais c'est du jeu plaisir, pas du jeu de drogue, du jeu de dépendance. Bercy n'a pas oublié de se servir au passage. 7,5% de fiscalité sur les paris sportifs et hippiques, 2% sur le poker. Les enjeux de cette ouverture sont énormes. Le marché européen des jeux sur Internet devrait atteindre 9,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2012. 7,5 milliards d'euros de trespasser. Est-ce que les choses soient supposée sur les limites, 2,2 milliards d'euros de chu greatauer de transport. 2,2 milliards d'eau up speeches. 2,6 milliards d'euros de défense. 3,2 milliards d'euros de montagussions de fucking Sesamedonunda.